Bienvenue dans cette vidéo où je vais vous présenter la plateforme Bourse Direct. Je vais essayer de vous faire le tuto le plus complet possible sur les points essentiels à connaître quand on gère son PEA sur Bourse Direct. Même si vous connaissez déjà la plateforme, je pense qu'il y a quelques détails que vous ne soupçonnez pas. Alors la vidéo sera composée en 4 chapitres. Le premier chapitre va porter sur la procédure d'inscription. Le deuxième concernera le dépôt de vos fonds sur la plateforme. Le troisième chapitre sera sur le passage d'ordre. On verra notamment que tous les ordres ne peuvent pas être exécutés via la plateforme en ligne. Et le dernier chapitre s'attardera sur le suivi de son portefeuille. On verra tous les éléments qui vous sont donnés par la plateforme pour suivre correctement votre portefeuille, vos plus-values, les bilans mensuels, comment connaître le montant de ses frais, tout ce qui est fourni par la plateforme pour suivre l'avancée de votre PEA et vous aider en matière de fiscalité. Vous pouvez utiliser le chapitrage sous la vidéo pour aller directement au passage qui vous intéresse. Alors tout d'abord, si vous n'avez pas encore de PEA et que vous souhaitez en ouvrir un dans les prochaines années, je vous conseille de le faire dès aujourd'hui. Même si vous n'avez pas encore les liquidités nécessaires. Plus tôt vous ouvrirez votre PEA, plus tôt cela va déclencher le compte à rebours fiscal des 50 détentions avant de pouvoir retirer vos plus-values sans être taxés. Donc plus tôt vous ouvrez un PEA, plus tôt vous pourrez profiter de vos futurs plus-values. Sachez qu'un simple virement de 10 euros suffit pour activer votre PEA. Bourse Directe ne facture aucun frais de garde ni d'abonnement. Si vous utilisez mon code de parrainage qui se trouve dans la description, vous pourrez profiter de 50 euros crédités sur votre solde espèce. C'est la plateforme la moins chère et la plus simple d'utilisation, d'autant qu'elle est vraiment axée à 100% sur la bourse, contrairement à Fortuneo ou Boursorama qui sont avant tout des banques en ligne. Ici, la plateforme est pensée à 100% pour la bourse. Alors avant de commencer par la procédure d'inscription, on va jeter un oeil aux frais qu'applique la plateforme. Donc ici, on peut voir les frais qu'applique Bourse Directe pour un compte-titre ou un PEA. On peut voir que pour un passage d'ordre de moins de 500 euros, la plateforme applique automatiquement 99 centimes de frais. Entre 500 et 1000 euros, la plateforme applique 1,90 euros, donc un peu moins de 2%. Globalement, c'est toujours à peu près le même tarif, c'est toujours à peu près 1,5% de frais que vous passiez à un ordre entre 2000 et 4000 euros ou supérieur. Donc on va commencer par la procédure d'inscription. Vous allez cliquer sur « Ouvrir un compte ». Voilà. Vous remplissez votre date de naissance, votre pays, lieu de naissance, le code postal, votre adresse. Décochez si votre adresse fiscale est différente de votre adresse courrier. Donc on va laisser cocher. On n'est pas hébergé par un tiers. On laisse cocher. Numéro de téléphone. Êtes-vous citoyen américain ? Non. Êtes-vous résident américain ? Non plus. Titulaire de la green card ? Non. Êtes-vous contribuable américain ? Non. Comment nous avez-vous connu ? Donc on va mettre n'importe quoi. Alors c'est ici que vous pouvez utiliser mon code de parrainage. Alors il est important de le savoir. Après l'ouverture de votre compte, vous avez trois mois pour passer un ordre de bourse pour activer le parrainage. C'est-à-dire que si vous voulez recevoir vos 50 euros de parrainage, il faut que vous passiez un ordre de bourse. Donc vous pouvez acheter une action à 1 euro. Et à partir de là, ça débloquera le code parrainage. Et vous percevrez vos 50 euros. Et moi, je percevrai, je crois que c'est 20 ordres offerts par la plateforme. Vous pouvez acheter par exemple CGG, qui coûte quelques centimes, 70 centimes. Et vous avez trois mois pour le faire après votre inscription. Donc je vous conseille de le faire dès que votre compte est validé. Sinon, vous allez oublier. Et vous cherchez une action qui vaut moins de 2 euros. Vous l'achetez. Et à partir de là, ça active le code de parrainage. Donc je souhaite recevoir par mail les offres de partenaire de nom. Suivant. Ensuite, vous allez remplir votre situation personnelle. Donc situation familiale. On va mettre célibataire. Actif. Profession. On va mettre profession libérale. Informatique. Intitulé. On va mettre n'importe quoi. Avez-vous exercé dans le domaine financier ou boursier ? Non. Avez-vous été dirigeant de salarié ? Non. Avez-vous un autre pays de résidence fiscale ? Non. Donc là, vous avez trois propositions. Le compte titre ordinaire. Ouvrir un compte titre ordinaire. Un compte PEA. Ou un compte PEA-PME. Ça dépend de vos finances. Mais vous pouvez très bien ouvrir les trois comptes. Comme ça, ce sera fait déjà. Et surtout, vous pouvez ouvrir un compte PEA et un compte PEA-PME. Parce qu'il faut savoir que le compte PEA est indépendant du compte PEA-PME. C'est-à-dire que le compte arbre fiscal des cinq ans de détention s'applique pour le PEA et indépendamment aussi pour le PEA-PME. Par exemple, moi, j'ai ouvert mon PEA en avril 2020. Et j'ai ouvert mon PEA-PME en janvier 2023. Donc j'ai perdu trois ans. Si je l'avais fait en 2020, j'aurais déjà plus que deux ans pour profiter des avantages fiscaux sur le PEA-PME. Donc de toute façon, je n'ai pas les liquidités pour remplir le PEA et remplir le PEA-PME. Mais c'est quand même plus facile. Autant le faire maintenant, puisque ça évite de se refaire la procédure d'inscription plus tard. Donc vous pouvez cocher les trois. Comptes titres ordinaires. PEA et PEA-PME. De toute façon, vous n'aurez pas plus de frais puisque tout ça est gratuit. Ici, je vais tout cocher. Comptes simples. Fiscalité. Impôt sur le revenu sans accompte. Pareil pour les dividendes. Êtes-vous imposable à l'impôt sur le revenu ? On va mettre oui. Je souhaite recevoir un relevé IFI. Non. Tarif choisi pour votre compte titre. Donc 0,99. Tarif choisi pour le PEA, pareil. Et tarif pour le compte PEA, 0,99. Souhaitez-vous des accès au marché suivant ? Futur option. Donc là, on va laisser décocher. Ensuite, ils vous proposent des logiciels qui sont payants. Donc là, c'est des offres commerciales. Donc on va mettre non partout. Propriété du compte, donc pleine propriété. Souhaitez-vous donner la procuration à un tiers ? On va mettre non. Vous remplissez votre IBAN. Voilà, donc là, j'ai mis un IBAN au hasard. Mais ça me met banque non identifiée. Mais je me souviens que ça me le mettait aussi quand je mettais dans la vraie banque. Donc ne vous inquiétez pas. Ça n'empêche pas de continuer la procédure. Mode d'approvisionnement sur votre compte-titre. Donc on va choisir par virement. Mode d'approvisionnement sur votre PEA, pareil. Compte PEA, PEA, pareil. Veuillez renseigner le montant de vos investissements. Donc à partir de là, c'est purement des statistiques pour la plateforme. Donc on va marquer n'importe quoi. On va mettre 10 000 euros. Merci de préciser l'origine des fonds. On va mettre salaire. Quel est environ le nombre de virements entrants et sortants ? Donc là, de toute façon, on va mettre entre 2 et 5. Le montant moyen de vos virements, on va mettre entre 1 500 et 7 500. Revenu principaux, salaire. Montant des revenus, on va choisir la tranche entre 25 et 75. Revenu annuel du foyer, on va mettre n'importe quoi. On va mettre 20 000 euros. Montant estimé du patrimoine, on va mettre 100 000. Part en pourcentage du patrimoine en liquidité. Donc on va mettre 10 % et après on va mettre 90 et 0 partout. Voilà, suivant. Compte-titres et portefeuille. Avez-vous d'autres comptes-titres ? On va mettre non. Donc là, c'est si vous voulez faire un changement d'une banque à Bourse Directe. Avez-vous déjà eu des comptes-titres ? Non. Avez-vous déjà perdu des sommes significatives en Bourse ? Non plus. Donc là, c'est pour acheter ou vendre des actions à crédit. Donc on va mettre non. Quelles sont vos attentes en termes d'investissement ? Donc là, c'est pour évaluer votre profil. Donc on va marquer un rendement important associé à un risque élevé. Comme ça, on aura moins de messages sur la plateforme. Si vous vous mettez que vous avez un profil prudent, vous allez avoir des messages dès que vous allez dépasser une certaine somme pour un passage d'ordre. Donc je certifie que les renseignements saisis sont exacts et complets. Je souhaite signer électroniquement. Et vous cliquez sur procéder à la signature. Donc à partir de là, vous allez avoir deux justificatifs d'identité à donner différemment. C'est-à-dire, il vous faudra votre carte d'identité et votre passeport, par exemple. Ou alors votre carte d'identité et un permis de conduire. En tout cas, il faut deux justificatifs d'identité différents. Et à partir de là, vous n'aurez pas accès tout de suite à vos identifiants. C'est-à-dire qu'il va falloir plusieurs jours, environ 3-4 jours. Vous allez recevoir par email un email comme quoi votre compte a été créé. Et vous recevrez vos identifiants, je crois, dans cet email. Et le mot de passe vous sera envoyé par SMS. De mémoire, c'était comme ça. En tout cas, vous n'allez pas pouvoir avoir accès immédiatement à la plateforme. Ça prend quelques jours pour valider votre inscription. Et comme je vous l'ai dit, après, il ne faudra pas oublier de faire immédiatement les virements. Parce que ce n'est pas parce que vous avez ouvert votre compte sur Bourse Direct que votre PEA est activé. Tant qu'il n'y a pas d'argent sur votre PEA, il n'est pas activé. Donc on va passer au deuxième chapitre, c'est-à-dire comment approvisionner son compte. Donc à partir de cette étape, normalement, vous avez reçu vos identifiants et votre mot de passe pour vous connecter à la plateforme. Donc vous allez aller dans Mon compte, puis Virement. On va choisir Virement entrant. Vous allez vous retrouver sur cette page. Il faut compter 72 heures ouvrées à partir de l'exécution de votre virement par votre banque. Ici, vous avez les coordonnées bancaires que vous allez devoir rentrer dans votre banque avant de procéder au virement. Alors très important, vous allez avoir en fait, quand vous allez avoir ouvert votre PEA ou PEA PME ou CTO, votre compte titre, chaque compte aura un identifiant et il sera important de le marquer dans le motif de votre virement. Donc quand vous allez être sur votre banque et que vous allez procéder au virement, il faudra marquer dans Motif le numéro du compte que vous voulez créditer. Pour que Bourse Direct traite plus vite ces informations et qu'il n'ait pas besoin de vous le demander ultérieurement. C'est-à-dire que vous allez indiquer, par exemple, si vous voulez votre PEA, vous allez indiquer le numéro de votre PEA. Et moi, je rajoute même entre parenthèses PEA pour être sûr qu'ils comprennent rapidement. Pour un traitement optimal de votre demande, il est nécessaire d'indiquer votre numéro de compte Bourse Direct dans le libellé Motif du virement destiné aux bénéficiaires. Alors comme je vous l'ai dit, le virement minimum est de 10 euros, donc vous pouvez tout simplement créditer 10 euros sur votre PEA. En plus, aujourd'hui, on a la possibilité de faire un virement instantané pour 1 euro de plus parfois dans certaines banques où c'est gratuit. Donc à partir de là, votre PEA sera activé. C'est-à-dire que les 50 détentions vont démarrer. Vous n'avez pas besoin de passer un ordre de bourse. Vous n'avez pas besoin d'acheter une action pour que votre PEA déclenche les 50 détentions. Dès que vous avez fait le virement, à partir de là, vous vérifiez quelques jours après si votre compte PEA a bien été crédité. Et à partir de là, votre compte est activé. Maintenant, si vous voulez profiter en plus des 50 euros d'offres de parrainage, là, il faudra passer un ordre de bourse. Et comme je vous l'ai dit, vous pouvez acheter une action pour 1 euro. Et à partir de là, vous aurez 50 euros qui seront crédités sur votre compte, sur votre salle d'espèce. Donc vous retrouverez mon code parrainage dans la description. Si vous ne choisissez pas la procédure par virement, vous pouvez télécharger ici un formulaire de demande de virement. Alors c'est notamment le cas quand vous faites des virements qui sont supérieurs à 10 ou 15 000 euros. Dans ce cas-là, vous ne pouvez pas les faire vous-même de votre banque. Il faut télécharger ce PDF et il faut l'envoyer à votre conseiller bancaire et c'est lui qui procèdera aux virements. Par contre, il vous appliquera 3-4 euros de frais généralement. Mais c'est le seul moyen puisque vous ne pouvez pas faire un virement aussi important normalement avec votre banque en ligne. Voilà, donc vous avez deux procédures de dépôt différentes. Soit les virements en utilisant SRIB, soit vous téléchargez ce formulaire de virement et vous l'envoyez à votre conseiller bancaire. Donc on va passer au troisième chapitre. Une fois que notre compte a été crédité, on va pouvoir passer un ordre de bourse. Alors ici, vous pouvez voir le CAC 40. Si vous cliquez sur Composants, vous avez accès aux 40 entreprises françaises qui composent le CAC 40 et vous pouvez ainsi suivre leur évolution. Pareil pour le SBF 120. Donc ensuite, on va choisir une action au hasard. On va prendre par exemple Danone. On arrive sur cette page. Ici, vous avez le code is in de 12 caractères qui vous permet d'identifier si vous êtes bien sur l'action que vous cherchez. On voit que l'entreprise est éligible au PEA et au SRD, mais ça, ça ne nous intéresse pas. C'est le règlement en différé à crédit. Le cours de bourse de Danone cote à 50,14 euros. Alors je précise que c'est le jour où j'enregistre la vidéo, mais ce que vous voyez à l'image est peut-être légèrement décalé. Donc là, c'est 50,14 euros. Ensuite, vous allez sélectionner avec quel compte vous souhaitez acheter l'action Danone, que ce soit votre compte titre ou votre PEA. On va cliquer sur Acheter. La quantité, c'est le nombre d'actions qu'on veut acheter de Danone. Donc par exemple, si on a 1000 euros, on va faire 1000 euros divisé par 50,14 euros. On obtient 19,94. Donc on peut soit arrondir à 20 actions, soit arrondir à 19. Si on n'a que 1000 euros précisément, on arrondit dans ce cas-là à 19 actions, puisqu'on ne peut pas acheter une demi-action, une part d'action. Donc on va écrire 19 actions. Ici, vous allez choisir comptant. Ici, vous allez sélectionner le type d'ordre que vous souhaitez passer. Donc accours limité, au marché, à la meilleure limite, à seuil de déclenchement ou à plage de déclenchement. Dans 95% du temps, j'achète accours limité. C'est-à-dire que je vais choisir le cours auquel je veux que mon ordre soit exécuté. Dans certaines situations, je vais vouloir acheter au marché. Donc je vais cliquer sur au marché. Et là, par contre, mon ordre va être exécuté immédiatement, dès que je vais cliquer sur valider mon ordre. Ici, je vais choisir accours limité. Et là, vous pouvez indiquer un cours de bourse où vous souhaitez acheter l'action Danone. Donc ça peut être très proche du cours actuel, mais ça peut être tout simplement un ordre que vous allez placer pour plusieurs mois. Par exemple, vous pensez que Danone peut descendre à 47 euros. Donc on va écrire 47 euros. Ici, vous choisissez la durée de validité de votre ordre. Donc si, par exemple, vous voulez que votre ordre soit valable toute l'année 2023, vous allez prendre fin d'année. Et là, on peut voir qu'il sera valable jusqu'au 29 décembre 2023. Et si l'action Danone descend au cours de 47 euros, votre ordre sera exécuté. Sinon, il ne sera pas exécuté. Et au 1er janvier 2024, votre ordre aura expiré. Mais vous pouvez aussi choisir, en cliquant sur « Autre », une date précise à laquelle vous voulez que votre ordre expire. Par exemple, vous voulez acheter l'action Danone à 47 euros, mais vous souhaitez que votre ordre expire au 3 février. Donc si l'action Danone descend jusqu'à 47 euros avant le 3 février, votre ordre sera exécuté. Et au-delà de cette date, il aura expiré. Ici, je vois un récapitulatif. Donc acheter 19 actions à 47 euros, ça revient à investir 893 euros. Je valide mon ordre. Là, vous avez un message de confirmation qui récapitule votre ordre d'achat. Donc 19 actions sur votre compte PEA, à court limité, au prix de 47 euros. Et la durée de validité se termine au 3 février. Vous pouvez voir que vous allez payer à la plateforme bourse directe 4,58 euros de frais, soit 0,51%. Si vous cliquez sur « Détail », vous avez le détail de vos frais. 0,21% de frais de courtage et 0,30% de taxes sur les transactions financières. Ce qui donne un total de 0,51%. Et ici, vous avez la référence de votre ordre que vous pouvez copier si jamais vous tenez un suivi de tous vos ordres. Si vous souhaitez procéder ensuite à une vente, c'est la même chose, mais dans le sens inverse. C'est-à-dire que vous allez cliquer sur « Vente ». Par exemple, vous allez choisir de vendre une action Danone à court limité ou au marché si vous voulez la vendre tout de suite. Et dans ce cas-là, vous n'aurez pas de durée de validité proposée. Et vous cliquez ensuite sur « Valider mon ordre ». Donc, il ne faut pas se tromper si vous avez aussi un CTO à toujours bien vérifier si c'est votre PEA ou votre CTO qui est sélectionné. Par contre, vous allez avoir parfois des actions que vous ne pourrez pas acheter sur la plateforme. Alors, c'est le cas par exemple de Kone, l'entreprise finlandaise qui s'occupe de tout ce qui est ascenseur ou escalator. Donc, si je vais sur Google, je vois que c'est une entreprise qui cote à 51 euros. Or, sur la plateforme, l'entreprise que je vois qui s'appelle Kone, cote à 40 euros. Donc, ce n'est pas elle. Le code ISIN ne correspond pas. Il faut appeler la salle de marché Bourse Direct. Donc, vous allez trouver leur numéro dans « Aide et contact », « Salle des marchés ». Et donc, vous allez appeler ce numéro, vous allez faire le choix numéro 1 et vous allez leur dire tout simplement combien d'actions Kone vous voulez acheter. Ils vont vous poser exactement les mêmes questions que la plateforme le fait. Donc, c'est-à-dire la validité de votre ordre, à quelle limite vous voulez que votre ordre soit exécuté, le nombre d'actions. Donc, ça peut le faire pour quelques entreprises. C'est le cas aussi, je sais, pour un ETF, l'ETF Lixor PEA S&P 500. C'est aussi le cas pour l'ETF PEA Nasdaq 100 Amundi. Donc, généralement, quand vous ne trouvez pas l'entreprise ou l'ETF sur la plateforme, vous appelez la salle des marchés et vous leur demandez si c'est possible de passer un ordre par téléphone. Est-ce qu'ils proposent cette entreprise ? Et puis, la plupart du temps, ils vous diront oui et donc vous pourrez passer votre ordre au téléphone. Donc, c'est exactement le même principe, sauf que vous passez par un tiers pour acheter l'entreprise ou l'ETF. Et ensuite, vous pourrez vérifier si l'action ou l'ETF apparaît bien dans votre portefeuille. Donc, c'est ce qu'on va voir dans ce dernier chapitre. C'est tout ce qui va concerner le suivi de votre portefeuille et tout ce qui est mis à disposition par la plateforme Bourse Directe pour vous aider à suivre correctement vos performances. Donc, on arrive dans le dernier chapitre de Bourse Directe et on va tout de suite aller se rendre dans l'onglet « Mon compte » puis ensuite « Portefeuille en temps réel » et là, vous allez accéder à votre portefeuille. Donc, ici, j'ai cliqué sur mon portefeuille PEA. Alors, ici, on arrive sur le portefeuille en temps réel. Vous avez la date et l'heure à laquelle vous consultez votre portefeuille. L'évaluation totale, c'est tout simplement la valorisation de votre PEA. Le solde espèce, c'est combien d'argent n'est pas investi sur des entreprises. Donc, combien il vous reste justement pour investir. « Valeur veille », c'est la valorisation de votre portefeuille à la dernière clôture du marché. Si, par exemple, vous êtes un lundi, mais ça va être la valorisation à la clôture du vendredi. « Plus ou moins value veille », c'est de combien votre portefeuille s'est apprécié ou dévalué depuis la dernière clôture. On voit ici que mon portefeuille s'est apprécié de un peu plus de 700 euros par rapport à la dernière journée de bourse, donc par rapport à hier. « Plus ou moins value PRU », ça correspond tout simplement au montant de vos « plus ou moins values latentes ». Alors ici, on voit que c'est une plus-value latente de 18 000 euros et des entreprises que vous possédez en portefeuille. Ce n'est pas la plus-value totale de votre PEA, c'est la plus-value latente des actions que vous possédez en portefeuille. Si, par exemple, le mois dernier, j'ai revendu des actions totales avec une plus-value de 1 000 euros, ces 1 000 euros ne vont pas apparaître dans ces plus-values latentes, ils vont simplement apparaître dans le solde espèce qui aura augmenté. La colonne la plus à droite, c'est le pourcentage que chaque action représente dans votre portefeuille PEA. Vous pouvez classer ici de l'action qui pèse le plus dans votre PEA à l'action qui pèse le moins. Donc chez moi, ici, c'est Vinci et l'action qui pèse le moins, c'est Atos. Mais si vous faites l'addition de ces pourcentages, vous n'obtiendrez pas 100%, car ces pourcentages tiennent en compte votre solde espèce. Donc moi, on voit que mon solde espèce représente à peu près 25% de mon portefeuille, donc si j'additionne ces pourcentages à droite, dans la colonne de droite, j'obtiendrai à peu près 75%. Si mes entreprises représentaient 100% de mon PEA, ça voudrait dire que je n'ai aucune liquidité. La deuxième colonne en partant de la droite, c'est la variation du cours de bourse de chaque entreprise par rapport à la dernière journée d'ouverture de marché. La variation de votre PRU, c'est tout simplement la performance de chaque entreprise. Est-ce que vous êtes en moins-value ou en plus-value ? Ici, c'est la colonne des gains et des pertes. Donc vous pouvez classer vos entreprises par l'entreprise qui possède la plus grande plus-value jusqu'à l'entreprise qui possède la plus grande moins-value. La colonne de valorisation correspond à combien à l'instant T chaque entreprise est valorisée. La colonne des cours de bourse à l'instant T. Alors je ne sais pas quelle est la période d'actualisation, mais je pense que c'est quelques minutes. Et la colonne des PRU, donc des prix de revient unitaires, c'est combien vous avez acheté l'action. Donc le prix auquel vous avez acheté l'action, plus les frais de la plateforme. Ce n'est jamais exactement le montant du cours de bourse auquel vous achetez l'action. On l'a vu tout à l'heure avec Danone, qui avait un peu plus de 4 euros de frais. Donc ça augmente légèrement votre PRU. Il faut savoir aussi que quand vous achetez des entreprises européennes, par exemple, et non françaises, souvent dans la nuit, vous allez avoir une augmentation très légère de votre PRU puisqu'il va y avoir des taxes qui vont s'appliquer. Donc il faut penser à revenir 24 heures après avoir acheté une action pour bien vérifier votre PRU définitif s'il n'a pas augmenté. Par contre, si vous achetez une action 100% française comme Danone, vous aurez votre PRU immédiatement après que l'ordre ait été exécuté. Et la colonne des quantités, donc combien de parts vous possédez par entreprise. Vous pouvez aussi vous rendre sur la page exacte de l'entreprise en cliquant ici. On a vu ici qu'à droite, c'était les plus-values latentes de vos entreprises en portefeuille. Mais pour connaître votre plus ou moins-value totale depuis l'ouverture de votre PEA, il faudra aller dans fiscalité du compte. Et là, vous aurez le montant de vos investissements et de combien votre portefeuille s'est apprécié. Et là, ça compte vos plus-values latentes, mais aussi réalisées, c'est-à-dire les actions que vous avez revendues et tous vos dividendes perçus. On va en parler un peu plus tard dans la vidéo. Donc ça, c'est pour la page pour accéder au portefeuille en temps réel. Mais vous allez aussi pouvoir avoir accès à l'historique de votre compte. Et c'est ici que vous allez voir, par exemple, des choses que vous ne verrez pas sur le portefeuille en temps réel. Par exemple, si vous percevez des dividendes. On voit ici que j'ai perçu un coupon, donc un dividende de total de 71 euros le 12 janvier. À moins de voir que le solde espace a évolué dans votre portefeuille, vous ne saurez pas d'où ça vient. Donc, il faut aller dans votre historique et vous verrez quelles entreprises vous ont versé des dividendes. Et vous aurez le récapitulatif de toutes vos ventes et de tous vos achats des dernières semaines. Parce que l'historique n'est pas très important. Ici, j'ai un historique de trois mois. Faites bien attention, vous ne pourrez pas retrouver ici une entreprise que vous avez achetée il y a six mois. Là, vous n'avez que, je crois, deux, trois mois d'historique. Donc, il faut bien faire attention à ça. Si vous voulez justement vous rappeler d'un ordre que vous avez passé il y a six mois, un an ou plus, vous allez aller dans relevé. Quoique même dans relevé, en fait, relevé, vous n'allez avoir que les douze derniers mois glissants. Donc, c'est-à-dire qu'ici, dans relevé de compte, vous allez pouvoir télécharger, par exemple, le relevé du mois de juin. Et vous verrez toutes vos transactions qui ont eu lieu durant ce mois. Donc, tous vos achats, toutes vos ventes et tous vos dividendes perçus. Et vous allez avoir la somme des débits et la somme des crédits. Avec le solde, ici, le solde, c'est votre solde espèce. Donc, ça, c'est pour le mois de juin. Si vous voulez l'évaluation de votre portefeuille, là, vous allez avoir exactement la vue que vous aviez sur votre portefeuille en temps réel, mais en fichier PDF. Et vous allez avoir, à la clôture du mois de juin, à la clôture, vous allez avoir l'état de votre portefeuille. Donc, toutes les lignes que vous avez en actions françaises et toutes les valeurs européennes. Et ici, vous allez avoir votre solde espèce. Ça vous permet d'avoir le vrai montant de votre portefeuille. Total portefeuille, vous avez vos liquidités ici. Et ici, total portefeuille, le montant de votre portefeuille à la fin du mois de juin. Et ici, vous allez avoir vos relevés annuels de frais. Donc, on va cliquer, par exemple, sur relevé annuel de frais 2021. Ça va m'ouvrir un PDF. Donc, ça, c'est intéressant parce que vous allez connaître combien vous avez payé de frais sur l'année. Et vous allez voir ici, en bas du PDF, vous allez avoir l'encours annuel moyen de votre portefeuille en 2021. C'est la moyenne de vos titres en portefeuille durant l'année. Ici, vous allez avoir plus ou moins value réalisé sur les valeurs mobilières avant abattement éventuel en 2021. Donc, c'est-à-dire toutes les plus ou moins values que vous avez encaissées. C'est-à-dire que vous avez revendu. Ce n'est pas vos plus ou moins values latentes. Ce n'est pas celles qui courent. C'est celles que vous avez actées en revendant vos actions. Donc, on voit qu'en 2021, j'avais, on va dire, fait du stock picking qui m'avait rapporté un peu plus de 1200 euros. Donc, ça, c'est intéressant. Ça, c'est intéressant parce que vous allez avoir la valeur exacte de vos performances sans compter les plus ou moins values latentes. Dans la troisième ligne, vous allez retrouver vos plus ou moins values latentes. Donc, au 31 décembre. C'est-à-dire qu'au 31 décembre, j'avais un peu plus de 9000 euros de plus-values latentes en portefeuille. Mais alors, ce n'est pas les plus-values latentes depuis l'ouverture du PEA. C'est les plus-values latentes depuis le 31 décembre 2020. C'est-à-dire, sur l'année 2021, l'ensemble de mes plus-values a augmenté de 9000 euros. C'est-à-dire, je pouvais, par exemple, avoir le 31 décembre 2021 plus de 30 000 euros de plus-values. Mais j'étais à 21 000 euros de plus-values le 31 décembre 2020. Et donc, sur l'année 2021, mes plus-values ont augmenté de 9000 euros. Ce n'est pas l'ensemble de vos plus-values latentes. Ici, vous avez vos revenus perçus sur les valeurs mobilières. Donc, c'est tout simplement les dividendes. Donc, j'ai perçu 1760 euros de dividendes en 2021. Donc, c'est encore une fois pratique parce que vous avez le montant exact des dividendes que vous avez perçus. Même si vous avez fait un suivi, vous avez pu faire une erreur. Alors qu'ici, vous avez vraiment ce que la plateforme a calculé. Et ici, vous allez avoir le total des coûts et frais et taxes agréées en 2021, donc par la plateforme. Donc, en 2021, j'ai payé 141 euros de frais à Bourse Direct. Et on voit au passage que j'avais fait 23 ordres. 23 ordres avaient été exécutés. Donc, ces 23 ordres m'ont coûté 141 euros. Donc, ça me paraît un peu beaucoup parce que si on fait 141 divisé par 23, ça fait plus de 6 euros l'ordre. Donc, ça me paraît élevé. Mais remarque, comme je mets des montants parfois supérieurs à 4000 euros, ça doit se tenir. Ici, vous avez la performance brute de votre portefeuille en 2021. Donc, c'est tout simplement la différence entre la valorisation de votre portefeuille au 31 décembre 2021 et la valorisation de votre portefeuille au 31 décembre 2020. Alors, je ne sais pas s'ils retracent les apports parce que je n'ai pas fait d'apport en 2021. J'en ai fait en 2022, mais je n'en ai pas fait en 2021. Je ne pense pas qu'ils comptent les apports dans la performance. Donc, montant total des sessions réalisées sur les valeurs mobilières en 2021. Donc, ça, c'est l'ensemble, ça n'a pas vraiment d'intérêt, c'est l'ensemble de vos ventes. Tout ce que vous avez vendu, vous avez vendu, j'ai vendu pour 9000 euros en 2021. Pour résumer, ce qui est important ici, c'est votre performance qui est calculée en additionnant vos plus ou moins values actées, réalisées, vos plus ou moins values latentes, l'ensemble de vos dividendes, moins les frais, et vous obtenez votre performance annuelle. Alors, à noter, et c'est pour ça que je ne pouvais pas répondre à la question, est-ce qu'ils soustraient les apports ? Ce que je pense, c'est que j'ai fait un apport de 10 000 euros en janvier 2022, mais je n'ai pas encore le relevé annuel des frais. On voit, si on clique ici, on voit que ça met erreur. En fait, les frais sont disponibles sur Bourse Direct, je leur ai écrit pour demander, en mars, au mois de mars. Donc, il faut attendre le mois de mars à chaque fois pour connaître vos frais. Le reste, je le connais, puisque si vous avez le montant de votre valorisation de portefeuille au 1er janvier et au 31 décembre, vous pouvez calculer la plupart des lignes, mais vous ne pouvez pas calculer vos frais, à moins que vous fassiez un suivi très précis. Donc ici, on était dans relevé, on va aller dans avis d'opérer. Alors, avis d'opérer, c'est tout simplement tout ce qui s'est passé sur votre compte, donc que ce soit achat, vente ou dividende, et apparaît ici en surlignant le jour en question, en gras. Donc, vous savez que, par exemple, le 6 janvier 2023, il s'est passé quelque chose, donc j'ai perçu un dividende de bon duel, de 30 euros. Si je clique sur le 12 janvier, j'ai perçu un dividende de total, de 71 euros. Si je clique sur le 13 janvier, j'ai vendu, j'ai clôturé ma ligne Accor. Donc là, en fait, c'est comme votre historique, mais sous forme de calendrier. Et si vous cliquez sur fiscalité du compte, ici, vous allez avoir l'ensemble de vos apports. Donc moi, il y a une erreur, j'ai écrit la plateforme, parce que je n'ai pas fait un total de 60 000 euros d'apports, j'ai fait un total de 75 000 euros d'apports. Donc, ils m'ont oublié un virement que j'avais fait en mai. J'ai compris ça en reprenant un peu tous les chiffres. Donc, je n'ai pas une plus-value de 53 000 en réalité, puisque j'ai fait 75 000 euros d'apports. Et il me met que j'ai encore droit à 90 000 euros avant d'atteindre le plafond du PEA. Mais je vous rappelle que le plafond du PEA est de 150 000 euros d'apports. Ensuite, votre portefeuille peut être valorisé à 1 million d'euros, tant que vous n'avez pas fait plus de 150 000 euros d'apports. Mais si vous avez un PEA-PME, vous pouvez monter sur un cumul des apports à 225 000 euros. Donc, si par exemple, vous avez votre PEA qui est plein à 150 000 euros d'apports, vous pouvez encore procéder à 75 000 euros d'apports sur votre PEA-PME. Et vous avez ici le récapitulatif de vos dividendes. Alors, je ne sais pas si ça marche par année. Je pense que vous devez avoir le récapitulatif de vos dividendes par année. Moi, je n'y vais jamais. Je le marque manuellement. Je ne pense pas que ce soit mensuel. Donc, oui, à mon avis, vous avez ici tous vos dividendes. Si vous venez sur la plateforme fin décembre, vous aurez toute l'année le cumul de tous vos dividendes perçus. Ils le mettent ici, puisque évidemment, c'est pour calculer la fiscalité de votre compte. Voilà, donc la vidéo se termine ici. On a fait le tour de la plateforme en voyant les principaux éléments à connaître. Donc, on a vu la procédure d'inscription, comment se faisait le dépôt des fonds, comment passer un ordre de bourse. Donc, les ordres qu'on peut passer en ligne et ceux où il faut appeler la salle de marché, mais qui sont très rares. Et on vient de voir tous les éléments mis à disposition par bourse directe pour avoir un suivi optimal de son portefeuille. Merci d'avoir regardé ce tutoriel. Si vous voulez rester sur ma chaîne, vous pouvez regarder la vidéo qui s'affiche ici. Et moi, je vous dis à très vite pour d'autres vidéos. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada